Salut les rageux, c'est BB Wonder et bienvenue sur Rush Switch ! Aujourd'hui, je vais vous présenter Tesla vs Lovecraft, un jeu développé par Tentons qui vient juste de sortir et qui est disponible pour 15€ sur le shop de la Nintendo Switch. Ah cool, un jeu de voiture. J'aime bien les jeux de voiture. Hein ? Ah non mais, d'accord, je vois. Non, non, t'as confondu Tesla, l'entreprise d'Elon Musk, celui qui fabrique des voitures et qui les balance sur Mars, et Nikola Tesla, l'inventeur qui a permis la naissance des réseaux électriques de distribution en courant alternatif. Oh, dommage. Mais je vois pas ce que lui a fait un électricien avec Lara Croft. Mais non, mais c'est pas Lara Croft, c'est Love... Hmm, Lara Croft... Wow ! C'est quoi ce truc ? Ça, c'est mon cousin Basile, ma tante me l'a laissé pour la semaine. Mais fais pas attention à lui, il est un peu débile. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que je sois toujours entouré de débiles ? Je les étire ou quoi ? Tu dois avoir un mauvais karma, mec. Lara Croft. Alors, Edune, c'est pas Lara Croft, c'est Lovecraft, l'écrivain, le maître de l'horreur et du fantastique, l'invocateur de Cthulhu. 2. Tu vas dire à ton cousin d'arrêter de se tripoter la nouille. Et 3. BARRREZ-VOU ! Putain, vas-y, mais... Où est-ce que j'en étais, moi ? Ah oui, Tesla vs Lovecraft est un top-down shooter développé par les créateurs de Néon Chrome dont je vous avais déjà parlé. Vous incarnez Nicolas Tesla qui doit désinguer des vagues de créatures démoniaques invoquées par HP Lovecraft. Alors, ce duel improbable est-il réussi ? Vous aurez la réponse juste après ça. Et nous voici au menu principal de Tesla vs Lovecraft. Donc, je vous propose de lancer tout de suite une partie. Histoire de voir comment ça se joue. De voir du gameplay, du gameplay, du gameplay. Et là, boum ! Allez, hop, ça commence. On a le gros méca. Ah ouais, c'est des codes zéro, là. T'as vu, c'est des codes zéro. Boum ! J'ai déjà pris un niveau. Et là, boum, je me prends une perc. When you teleport, voilà, je... J'explose quand je me téléporte parce que, oui, boum, je peux me téléporter. J'ai pris un autre niveau. Ça va très vite au début. Ça se ralentit un peu à la fin. Je prends des tirs en plus pour mes habiletés spéciales. Là, j'ai récupéré une mitraillette. Et le but, en fait, entre chaque vague, ça va être de récupérer les morceaux de mon méca. Il y en a 5 ou 6. Pour pouvoir ensuite le réutiliser, etc. Etc. Là, pour la nova. Avec la gâchette gauche. Voilà, je fais exploser. Il y en a plusieurs. Là, j'ai encore pris un niveau. Ça va très vite, vous voyez. 50% de chance de traverser les adversaires. En global. Tout à fait, je parle comme Yoda. Donc là, je prends, allez, le gosse. Assault Riffle. Boum, 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 boum. Je vais récupérer en bas à droite, vous voyez. Ma petite pièce de méca. Il me manque plus qu'une. Donc, vous voyez, autour de mon personnage, il y a un cercle vert qui représente ma vie. Ah, il n'y a pas encore. Open damage. 20%. Parfait. Et des flèches qui représentent les téléportations que j'ai. Et là, boum, on va prendre la nuke. Et bam, je vais me prendre en méca. Boum. La petite musique qui se lance, ça fait bien plaisir. Ah là, j'ai encore un petit niveau. Une balle de plus par projectile. C'est parfait. Et là, il y a une statue de Cthulhu qui apparaît. Je l'explose. Je récupère une paire sans plus. C'est moi, chapeau gratuit. On y va. Encore un niveau. Allez. Des pots à rap en plus. Donc, vous voyez, il y a des nukes. Il y a de la vie. Il y a pas mal de petites choses qui vous le donnent. Des barils explosifs. Ça, c'est l'habileté spéciale. Là, j'ai quoi ? Hop. J'ai des sparkles. Des petites étincelles. Allez. Il faut que j'aille récupérer cette pièce de méca. Qu'est-ce que je prends ? Weapon Fire Rate. On va prendre ça. Ça va tirer plus vite. On va exploser cette petite statue. Extra Speed. C'est parfait. Là, j'en ai encore. Qu'est-ce que j'ai là ? Ghost Shotgun. Alors, j'aime pas trop parce qu'il tire lentement. Mais il est très très puissant. XP de Blur. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'un. Le niveau est fini. Bon, vous voyez, c'est de l'arcade pur et dur. On n'a pas le temps de réfléchir. Il n'y a pas tant de niaiser. C'est on fonce en défaut et tout. Et c'est ça qui est bon. Ce jeu est jouissif. Alors, il y a plein de petits trucs. Il y a des petits défauts. Je trouve, personnellement, il manque des... Il n'y a pas assez d'armes. Graphiquement, ce n'est pas foufou. Même si c'est très coloré. C'est par ceux qui ont fait néon-chrome. Donc, on retrouve un peu les mêmes palettes de couleurs. C'est très coloré. Les musiques sont vraiment chouettes. Et vous avez plusieurs niveaux de difficulté. Alors là, vous voyez, j'ai pris le plan normal. Il vous faudra à peu près deux heures pour le finir. Ensuite, vous avez le plan de l'éther qui est l'équivalent du mode normal. Parce qu'en normal, c'est plus facile. Et vous voyez, Eldritch, que je n'ai pas encore fini, c'est l'équivalent du mode difficile. Où le jeu est vachement plus difficile. En normal, je suis mort, je crois, zéro fois. Sur le plan de l'éther, j'ai dû mourir peut-être un peu moins de dix fois. Sur des niveaux un peu, un peu ardu. En Eldritch, tu meurs presque une fois par niveau. Minimum. Presque. Il y a des niveaux, tu peux arriver à aller passer du premier coup. Mais ça se finit juste juste. Il ne te reste que dalle de vie. Parce qu'en plus, ce que tu n'as pas dans les niveaux d'avant, il y a des tentacules qui sortent du sol. Et qui te one-shot. Si tu as le malheur de rester en dessous. Voilà. Donc, je vais vous en montrer une juste après. Ensuite, je vais vous montrer le système de cristaux. Voilà. Donc, vous pouvez récupérer des cristaux, soit sur la map, ou en finissant les niveaux. Qui vont permettre d'améliorer votre personnage, enfin votre équipement. Donc ça, c'est pour pouvoir shuffle, comment dire, faire de l'aléatoire au niveau des percs que vous avez. Genre, si vous tombez sur deux percs que vous n'avez pas, vous pouvez shuffle une fois par niveau. C'est à l'échanger pour en avoir d'autres. Ça, c'est pour avoir un coup de plus dans vos abilities. C'est-à-dire les armes spéciales que vous ramassez. Ça, c'est pour avoir plus de chances d'avoir des percs épiques. Ça, c'est pour avoir plus de charges pour votre téléport, etc. Sachant que le jeu est très radin en cristaux. Et pour en avoir plus, il faudra finir plein de niveaux. Mais aussi faire des, vous avez, non, c'est pas celui-là. C'est ici, des daily quests. Vous voyez, vous allez devoir tuer un certain nombre de monstres pour avoir des cristaux. Donc c'est un jeu qui, même s'il est assez court sur son mode histoire, peut être assez long si vous voulez vraiment tout débloquer. Et il y a des modes infinis. C'est-à-dire que vous choisissez un niveau et c'est vague de monstres sur vague de monstres sur vague de monstres. Sans fin jusqu'à ce que vous mourriez. Et c'est super chaud. Au début, ça va. Les trois premières minutes, c'est bon. Quelquement, ça va. C'est gentil. Et puis au bout de cinq minutes, on est littéralement submergé. Donc je vais vous montrer un niveau en Eldritch. Voilà, pour montrer que les tentacules et tout. Je sais pas. On va prendre celui-là. Parce que les niveaux, même s'il n'y en a pas énormément de niveaux, les maps vont être un peu toujours foutues pareil. Enfin, vous allez retrouver souvent les mêmes. Vous voyez, c'est ça, les tentacules qui vont one-shot. Parce que votre mécanique n'est pas invincible. Il s'enlève au bout d'un certain moment. Il y en a certaines qui peuvent être vraiment ardues, ardues. De part, justement, leur configuration. Vous voyez, là, déjà, j'ai pas beaucoup de place pour me déplacer. Je suis très vite submergé. Ça change de l'autre niveau. Vous voyez, la quantité de monstres, elle, elle est pas du tout pareille. Là, je vous le dis, je vais pas le finir. Je sens. Pour récupérer les trucs, j'ai pas pris le bon niveau, en plus. Et selon les perks que vous allez avoir, des fois, votre partie, vous savez qu'elle est foutue si dès le début, vous avez pas certaines perks. Ça va être chaud. Ah, j'ai cru que j'étais mort. Mais ça sert à rien, plus de vie. Si, t'as pas de vie, là. Parce qu'en mode difficile, sur ce plan-là, vous avez moins de trousses de soins, également. Là, par exemple, une perk qui est géniale, c'est Ricochet. C'est pour avoir les balles qui rebondissent sur les murs. Sauf que là, sur cette carte, il n'y a pas de mur. Donc, ça sert à rien. Et c'est chiant. Parce que c'est super pratique. Sinon, ça vous permet de faire énormément de dégâts. Pareil, si vous récupérez plein de perks... Voilà, je suis mort. Si vous récupérez plusieurs perks, rajoutez un projectile, enfin, une balle à chaque projectile, vous en récupérez 4 ou 5, vous faites des dégâts monstrueux. Pareil, si vous récupérez plusieurs fois la perk pour recharger plus vite, même si vous avez un pompe, vous pouvez l'utiliser en continu. Pareil, avec les téléportations, vous pouvez avoir des perks qui vous permettent de... Je vais les lire, je vais essayer un autre niveau. Celui-là, il est vraiment chiant. On va essayer d'en prendre un autre. Celui-là. Je ne sais plus ce que je disais, ce n'est pas grave. Si, les perks, c'est avec les téléportations. Si vous en récupérez plusieurs, pour avoir le decrease de 25%, vous pouvez vous téléporter à l'infini. Et ça, c'est super classe. C'est super classe et super pratique, surtout. Là, on va récupérer un flingue, même si je n'aime pas trop. Alors, un truc qui est bien aussi, c'est que vous voyez, en bas à gauche, j'ai l'arme et j'ai un canal dessus. C'est-à-dire, en appuyant sur B, je peux la loquer. C'est-à-dire pour, si je passe sur une autre arme, qui traîne par hasard, pour ne pas la choper. Voilà, et garder celle que j'aime. Et ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Au niveau de la maniabilité, tout va bien. C'est vraiment nickel. Ça répond au doigt et à l'œil. J'ai eu quelques petits ralentissements de temps en temps. Alors, pas forcément quand il y en avait le plus. Alors, je ne sais pas si ça vient de ma capture vidéo, ou quoi que ce soit, mais de temps en temps, j'ai eu des petits ralentissements. En mode portable, alors, la particularité du mode portable, ça va être que vous allez avoir des crampes au bout d'un quart d'heure. C'est, vu que vous utilisez les deux joysticks assez intensément, bon, c'est un des reproches que je préfère à la Switch, c'est qu'en mode portable, si vous la tenez d'une certaine manière, vous allez choper des crampes assez rapidement. Et là, c'est le cas. Donc, voilà. L'utilisation d'une manette est plus que recommandée, mais sinon, ça va. C'est... Si on fait attention, ça peut passer. Et là, boum. Et là, la musique qui va bien avec le mec, et c'est génial. C'est super jouissif. J'adore ce jeu. Tiens, mais dès que vous prenez la manette, vous lancez, vous prenez la manette, vous faites... C'est quoi, ça ? J'ai pris une baffe. Oui, c'est normal. C'est du plaisir arcade. À l'état pure. Tout simplement. Donc, voilà. Après, ouais, peut-être sur la longueur, il va sûrement un peu lasser. Manque de variété dans le niveau des monstres aussi. Il n'y a pas des tonnes de monstres. Vous allez avoir une dizaine ou quinzaine de monstres différents. Mais le gameplay est super bon. Il est super fun. Il est très simple à prendre en main. Vous comprenez tout de suite comment ça fonctionne. De toute façon. Et ça marche nickel. Les graphismes, on n'a pas besoin de plus. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, ouais, il y aurait... Ah, voilà. Mon arme préféré, le repeater shotgun. Ça, c'est celle que je préfère. Weapon shotgun extra projectile. Ça, c'est cool. Et level completed. Et voilà, parfait. Bon, du coup, je n'ai pas besoin de vous en montrer plus. Si ce que vous avez vu vous a plu, achetez-le. C'est 15 euros. J'avoue, c'est comme Néon Chrome, en fait. Il est vendu 15 euros. Et le meilleur prix, c'est 10 euros. 10 euros, c'est le prix idéal. C'est un peu pareil pour celui-là. Néanmoins, ça les vaut. Enfin, pour le travail qu'il y a derrière. Le plaisir de jeu. Les sensations de jeu. Et vous avez une bonne durée de vie, juste avec le jeu de base. Là, vous savez, je suis en train de finir le mode difficile. Je dois en être à 8-9 heures de jeu dessus. Ce qui est tout à fait correct. Ce qui est plus que Kirby. Et qui m'a coûté 45 euros. Donc, voilà. Moi, si vous aimez les jeux arcade, vraiment no brain pur. Attention, en mode normal, c'est très facile. Ether, voilà, je vous ai dit, ça va, ça passe. En Eldritch, ça commence, il faut faire gaffe, quoi. Il faut faire gaffe à ses fesses. Sérieusement. Donc, et puis après, si vous aimez tout ce qui est leaderboards et tout, ça, vous en avez plein. Vous avez des chasses au highscore à faire, si ça vous plaît. Moi, en tout cas, je vous le conseille chaudement. Si vous aimez le genre, bien sûr. Si vous aimez les jeux d'arcade, shooter, twin stick shooter et tout le tralala. Voilà, et tout. Ben, allez-y. Allez-y. C'est une bonne pioche. C'est un excellent jeu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de laisser un pouce bleu si le cœur vous en dit naturellement. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada